Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 10, la différence entre un gestionnaire de fenêtres et un environnement de bureau. On m'a demandé dans l'épisode 9 d'expliquer la différence entre les deux concepts. Elle n'est pas très compliquée, on peut dire que l'un dépend de l'autre. Je m'explique. Quand Unix a commencé à pouvoir proposer l'interface graphique, il y a eu ce qu'on appelait le gestionnaire d'affichage. Xorg qui est arrivé, enfin X11, X-pray 86, puis Xorg. On appelle ça le protocole X11. Bref. Il fallait rajouter dessus un gestionnaire de fenêtres pour que l'utilisateur final puisse dire « Bon, j'ai besoin de lancer par exemple un terminal, vous savez l'interface en mode de texte, il faut que la fenêtre fasse 80 sur 150, qu'elle soit placée à l'endroit, voilà. » Donc, on a développé le logiciel, le tout premier étant TWM, qui voulait dire Tabed Window Manager, qui permettait à l'utilisateur de dire « Bon, j'ai besoin de telle fenêtre, à tel endroit. » Et d'envoyer l'ordre au gestionnaire d'affichage qui s'occupait de dire « Bon, d'accord, je m'occupe de ta fenêtre, après à toi de me dire ce qu'il faut faire. » Donc là, ça permettait d'interagir. TWM étant très limité, après il y a eu FVWM, puis FVWM2, le F ayant été perdu dans la signification. Après, on a eu des environnements un peu plus complexes, on a eu Afterstep, on a eu WindowMaker qui reprennent l'interface de Nextstep. Next ayant bien sûr été le second projet de Steve Jobs, après qu'il ait été viré d'Apple. On a eu droit à des projets un peu plus développés, comme FVWM95 qui, comme son indique, reproduisait l'interface générale de Windows 95. On a eu même des gestions de fenêtres qui proposaient l'apparence à l'Amiga, c'est peu dire. Dans les gestions de fenêtres, il y en a encore beaucoup qui existent, mais les principaux qui sont les plus utilisés, c'est Openbox, qui sert de base pour d'autres environnements, enfin pour des environnements de bureaux, je reviendrai un peu dessus. On a Fluxbox, la même chose. On a des trucs un peu plus optimistes, comme DWM, i3, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un gestionnaire qui s'appelle RightProison, Morora, qui veut dire simplement que c'est un gestionnaire de fenêtres uniquement géré au clavier. Il y a des personnes qui aiment ça, donc pourquoi pas ? Bref. Donc, en gros, jusqu'à la fin des années 90, 97-98, on avait l'habitude, comme pour une distribution de Linux, de prendre son gestionnaire de fenêtres, et après de rajouter un gestionnaire de fichiers, un gestionnaire de fichiers PDF, un fichier d'images, un outil pour écouter la musique, bref, on faisait son petit mécano. Et en 97-98, les personnes qui ont dit, on en a marre, on aimerait bien avoir un ensemble cohérent par rapport à un gestionnaire de fenêtres, pour gagner du temps et pour éviter de se dire, bon, on a envie de simplifier un peu la tâche, c'est bien le mécano, mais par moments, on a bien envie d'avoir un tout-en-un directement disponible sous la main. C'est à cette époque que sont nés deux gros projets, un, KDE, le premier, qui est devenu Plasma par la suite, récemment, et Gnome. Donc, le Gnome est né par rapport à un problème de licence d'utilisation de Qt, de la base technique de KDE. Je reviens de dessus plus tard, parce que c'est vraiment assez geekesque comme origine. Donc, 97-97-98, c'est, en gros, la période de naissance de Gnome, de KDE. XFCE doit naître dans la même époque. Ces trois premiers environnements de bureau ont un point commun, c'est de proposer, en plus d'un gestionnaire de fenêtres qui l'aurait personnel, une logitech tout autour, que ce soit un éditeur de texte, un éditeur de terminal, un gestionnaire de fichiers, un gestionnaire de projet de lire les archives, bref, c'est du tout-en-un. Ça veut dire que, si on installe KDE, on peut aussi avoir toute la logitech qui a l'apparence de KDE et qui permet de travailler. Idem pour Gnome, idem pour XFCE. Chacun ayant sa spécificité, et c'est préférable. Il n'y a pas de meilleur environnement de bureau, il n'y a qu'un environnement de bureau qui vous convienne. Donc, après ça, bien sûr, avec l'arrivée de Gnome 3, il y a eu des projets comme Synamon qui sont arrivés. Plus récemment, on a eu droit à Budget Desktop, Lumina Desktop, développé par, PC, BSD, qui utilisent comme base Fluxbox. Ce qui me fait arriver au point, des environnements de bureau qui n'ont pas leur propre gestion de fenêtre, c'est LXDE, LXQT, qui sont dédiés à une faible consommation mémoire, très léger. Lumina Desktop, que j'ai cité. Il y a aussi EDE, il y a... Ceux des principaux, je voulais en oublier, mais je m'excuse, je ne citerai que les principaux. Et il y a les environnements, il y a ceux qui ont le cœur de chaise, c'est-à-dire qu'ils sont plus... qu'ils sont plus niveaux, au-delà du niveau des gestionnaires de fenêtres, mais sans être complètement un environnement de bureau. Je prends l'exemple de Cinnamon, qui a embranché Nautilus, le jouet de ciel de Nautilus, alias Fichier, sous Gnome, parce qu'il considérait qu'il y avait trop d'imitations. Il a fait sa propre version qui s'appelle Nemo. Donc, Cinnamon, un peu le cœur de chaise, ce n'est pas complètement un gestionnaire de fenêtres pour... mais ce n'est pas non plus un environnement de bureau complet. Il a le cœur entre deux chaises. Peut-être qu'un jour, il va finir par forquer, enfin, enbrancher ou forquer tous les logiciels qui l'intéressent. Je ne sais pas. Un autre qui pourrait peut-être aussi sur votre chemin, c'est Budget Desktop, l'environnement de bureau... Enfin, le gestionnaire de fenêtres de Budget Swiss Project. Donc, en gros, pour s'impifier, pour vous donner une idée, un gestionnaire de fenêtres, c'est comme si vous avez une baraque. Le gestionnaire de fenêtres, c'est la chape de béton sur laquelle se pose la baraque. C'est la baraque. Voilà. C'est l'image la plus simple que je puisse trouver. Maintenant, j'espère que cette image arrivera à vous faire comprendre la différence entre les deux. C'est... C'est facile à comprendre, mais ce n'est pas facile à expliquer. C'est ça le plus terrible. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !